En 2016, lors d'une séparation, c'était à peu près n'importe quoi. J'étais rendu, au point de vue de l'alcool, à un point extrême, parce que je n'avais jamais été. Puis moi, l'alcool, bizarrement, m'a toujours emporté au suicide. Naturellement, ce n'est pas moi qui avais demandé de l'être. Un homme, ça ne manque pas d'être. Un homme, ça meurt dans les gardes-robes, tu veux que je te dise. Puis je n'ai pas été élevé de même, pourtant. Je fais nous, non, non, tu as le droit d'avoir des émotions, mais je ne me laissais pas ce droit-là. J'étais moi-même, en fait, très étonné d'apprendre qu'il n'y avait pas de ressources spécifiques ou dédiées à la santé et au bien-être des hommes. La plupart me disaient, mais Patrick, les hommes, ils ne demandent pas d'aide. Puis c'est vrai qu'on a survalorisé l'autonomie. On leur dit, arrange-toi tout seul, un gars, ça ne pleure pas, ça n'a pas besoin d'aide. Ces gars-là, ils ont appris ça. Je dirais du côté personnel, moi, mon père, il a eu le cancer de la prostate. Puis il est en rémission, ça fait une quinzaine d'années environ. Fait que moi, tout ce qui a rapport à la santé des hommes, à la demande d'aide, puis aussi à la détresse qui vient avec le fait de ne pas aller chercher de l'aide. C'est quelque chose auquel je suis vraiment sensible de dire. Et puis, j'avais vécu deux gros deuils quand même. Celui de mon grand-père et un homme dont j'étais quand même très, très proche. Et puis, j'ai appris mon père avec l'ancien de la prostate. Donc, il était début quarantaine. Les pronostics étaient bons, mais ça reste que le mot cancer. C'est quelque chose qui nous frappe quand on l'entend. Et puis, j'ai réalisé que je n'avais pas le coup de vivre ça à distance. Donc, c'était à ce moment-là que j'étudiais en psychologie à l'UQAM, à Montréal. Et puis, j'ai décidé de revenir. J'ai accompagné mon père dans tout le processus. Je me souviens encore de lui quand il était médicamenté avant d'aller au niveau de la salle d'opération et tout ça. Et puis, j'étais là du début à la fin. Et j'ai vraiment senti le besoin de revenir ici, de ne pas vivre ce genre de situation-là à distance. Quand les hommes prennent soin d'eux autres, c'est comme si on prend le soin du reste de la population aussi. Parce que les hommes, on va parler en stéréotypes et en statistiques, mais généralement, les hommes, c'est eux qui sont supposés prendre soin de leur famille, d'être les protecteurs et tout ça. Puis, il faut aussi prendre soin de ces personnes-là. Puis, en prenant soin de ces hommes-là, on prend soin de façon indirecte de leur famille aussi. Et ça, les hommes, ils sont très, très, très motivés par le fait d'apprendre que, tu sais, ce que tu es en train de faire, aller chercher de l'aide, on réfléchit à deux têtes pour finir par trouver une solution, bien, ça va avoir un impact positif sur tes enfants. Ça fait que ça, ça les motive énormément. Après avoir essayé un bout de la prison, je me suis aperçu que ce n'était pas pour moi. Pas en doute. Il y a un juge qui m'a dit, « Monsieur Farsi, je pense que vous avez un problème de boisson. » Ben, je pense qu'il a eu raison. Tu sais, finalement, au bout de tout ça, ça fait qu'il me dit, « Tu as le choix, tu restes en dedans ou tu t'en vas en thérapie. » Je suis allé en thérapie. Deux mois. Wow, merci. Merci. C'est sûr que tu es deux mois privés de petit cul, mais ça lui a rendu son père. La masculinité, y compris dans sa forme traditionnelle, si on pense là à la socialisation masculine traditionnelle, a des forces. Par exemple, la mise en action, l'altruisme, faire quelque chose pour sa communauté. L'atelier peut permettre de briser l'isolement aussi. Ça devient un prétexte, en fait, la menuiserie, dans ce cas-ci. Un homme qui vient, puis je suis en train de faire quelque chose, je ne vais pas lui dire, « C'est quoi ton problème? » Peu importe. C'est plutôt, « Écoute, peux-tu m'aider? » On a tout le temps besoin d'une paire de mains de plus dans l'atelier. Ça fait que, « Regarde, peux-tu me tenir ce coin-là? » Et là, ça va se faire d'épaule à épaule, plutôt que de se faire de face à face dans un bureau, tu sais, d'une façon un peu traditionnelle d'aller chercher de l'aide. Si je me mets dans ma peau avant, j'aurais vu les conteneurs parqués quelque part. Probablement que… Pour l'atelier, là. Non, pas pour aller jaser. Probablement que pour l'atelier, j'aurais été voir, tu sais. Et ça m'a remporté sûrement dans le bureau. Et ça m'a remporté. Et ça m'a remporté. Et ça m'a remporté. Avec des outils, ou avec des choses de chasse, ou de pêche, ou des choses qu'ils aiment, ça fait une ouverture. Puis, à un moment donné, tranquillement, ils s'ouvrent aussi. Je ne parlais pas pantoute. Là, j'ai connu lui, puis les autres. J'étais plus sûr de moi pour parler. Ça te fait sortir un peu, ça te fait venir à l'atelier. Oui, oui. Je suis allé marcher dehors. Il y a un bel cours, et suite. Puis, voyage. Je marche, et suite. Bien, j'ai arraché des patates, et suite, là. Il y avait un petit jardin où j'ai arraché des patates. Oui, oui. C'est vrai qu'il a repris toutes les patates? Oui. Moi, quand j'étais jeune, l'arraché et mon père avaient un grand jardin de patates. Pour mettre de l'engrais, nous autres, on allait chercher la varite sur le bord de la plage. Ils mettaient ça dans le jardin, puis ils passaient l'hiver autour de l'île, puis ça faisait de l'engrais. Ça faisait de l'engrais pour les patates. Le fait de toute l'expérience que ces gens ont peut apporter quelque chose, une différence à ceux qui font face à l'itinérance. Moi, je vous dirais personnellement que quand j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, j'aurais aimé avoir ça. Ça fait que si je peux l'offrir aujourd'hui à ceux qui n'en ont rien, ça fait toute une différence. Je suis vraiment heureuse de voir ceux qui ont réussi à s'en sortir, puis qui ont leur logement aujourd'hui, puis qui ont des enfants, puis ils ont leur logement, puis ils ont retourné au travail. Puis c'est wow, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent, femmes et hommes. J'ai repris comme confiance à le travail du bois. Puis en même temps, je n'aurais pas peur d'en parler aux autres. Autant que j'ai parlé de ma maladie que j'ai eu aux autres, autant que je n'aurais pas peur de parler de ça. Parce que là, au moins, je l'ai fait de mes propres mains, je l'ai vécu. Je pense qu'elle nous prend des défaites. La prison, des défaites, la psychiatrie. Mais tout ça ensemble, je pense que ça peut être une terrible porte d'entrée. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage FR ?